Alléluia, 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 Alléluia Bien aimé dans le Seigneur, qui Dieu vous bénisse, vous êtes bien branchés sur la télévision La Frangésie, la télévision de la vérité qui libère. Donc, Oyouka Solo, Sulego Kangolayo, je suis passé aujourd'hui, je suis avec notre pasteur Malou Serge Muleba dans son émission La Vision et l'Ambition. Sans plus tarder, je vais vous présenter le pasteur, il est avec moi ensemble aujourd'hui. Bonjour Passeur. Bonjour mon frère l'État. Qui Dieu te bénisse. Qui te bénisse pareillement. Amen. Est-ce que tu peux prier pour nous avant de commencer toute chose ? Éternel Dieu, nous voulons te présenter ces moments où nous allons te servir particulièrement à travers cette émission. Nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire de bon. Vraiment, nous demandons à ce que toi tu puisses nous donner des capacités surnaturelles, l'option, pour pouvoir te servir à travers cette émission. Et que vraiment le peuple dédié soit édifié à travers cette émission. Bénis l'équipe technique. Bénis, Père, interdèbre, tous les téléspectateurs. Les fidèles de la télé, la fort en Jésus. A ton nom, Jésus-Christ, je prie. Amen. Vous êtes bien branché sur www.tv, la fort en Jésus, la télévision de la vérité qui libère. Et bien aimé, ne quittez pas votre chaîne. Restez toujours connecté. On va découvrir quelque chose aujourd'hui. C'est très intéressant. Et ça va me mettre intéressant, les loups. Est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent déjà, il y a même personne, une personne aujourd'hui, qui est sa première fois de suivre la télévision de la France Jésus. Peut-être que tu ne te connais pas bien. Est-ce que tu fais de ta biographie ? Ok. Je m'appelle Serge Malou Mouleba. Je suis né à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. J'ai commencé ma vie chrétienne il y a plus de 20 ans. J'ai eu de les hauts et les bas, mais je suis issu du Centre évangélique de la Résurrection, qui est dirigé par les pasteurs Dominique Ngoy. Mais actuellement, j'ai travaillé avec la communauté Porte Ouverte Chrétienne, dont l'église mère se trouve à Milouz, conduit par le pasteur Samuel Peter Schmitt. Et moi, mon pasteur, directement dans notre antenne, de la région parisienne, c'est le pasteur Gilbert Caristan. Et actuellement, j'ai serré à travers cela. Je suis basé à Clermont-Ferrand. Et je travaille aussi avec mon bien-aimé, frère Leda, dans le cadre de cette œuvre. C'est le ministère qui est la télé, la radio, la foi en Jésus. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Pasteur, tu es marié ? Oui, bien sûr. Ah, parce qu'on a peur maintenant, le pasteur là. Je sais, je sais. Vous n'aimez pas de se marier plus vite pour faire des bêtises ? Non, non, non. Moi, je suis marié, ça fait plus de 12 ans, à ma charmante épouse que je salue d'éloir, Roselyne Maloumoulé. On a cinq enfants, hein ? Maman, Maman Roselyne, c'est bien comme tu es en train de regarder. Félicitations, tu es en train de regarder, papa. Très bien, calmement. Il est avec nous ici aujourd'hui en Belgique. T'inquiète, 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 là ça m'a bêté. Et je voulais te demander une question, pasteur. Il y a un thème que j'aimerais bien aujourd'hui qu'on se parle. Il y a beaucoup de gens qui me voient plus beaucoup à la télé, mais comme il y a beaucoup de problèmes, il y a des e-mails, les gens qui m'ont envoyé des e-mails, ils m'ont dit, papa, l'État, comment ? Excusez-nous aujourd'hui, on va essayer un peu de la mélanger avec les gars-là, parce qu'il y a déjà de notre communiqué. Oui, oui, parce que... On va mettre même les néerlandais. Ah, ça c'est bon aussi. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui m'ont écrit des courriers, qui m'ont dit que papa essaie un peu de nous expliquer, chercher un homme de Dieu pour parler. C'est ça que je voulais aujourd'hui dans la mission, l'ambition et la vision. Et la vision et l'ambition avec notre pasteur Serge, parce que je connais lui, il est l'homme qui aime trop parler de la vérité. Tu sais, moi j'aime trop la vérité qui libère. Et pasteur, Serge, on parle de faux pasteurs et de fausses églises. Et c'est un peu de faire une différence. Comment on peut connaître que ça c'est une fausse église, ou bien ça c'est un faux pasteur. Ah, ça c'est un problème, parce que vous tous aujourd'hui, vous êtes avec de l'huile. Mon bien-aimé, là où il y a des vrais, il faut savoir qu'il y aura aussi des faux. Donc, l'église, il faut voir déjà au début de l'église, c'est quoi une église. C'est quoi une église ? On verra les gens qui ne se trouvent pas dans ces concepts-là, on les définira comme les gens qui sont fausses. On va voir dans la Bible, dans Matthieu 5, 18, qu'est-ce que la Bible nous dit ? Nous pouvons voir ça ensemble. Bien-aimé, aujourd'hui, essaie un peu de lire la Bible. Moi, j'aime dans mon émission, il faut que quelqu'un, tu cherches, tu sois aussi comme des chrétiens libérins, essaie de chercher ta Bible. Non, on n'envoie pas l'enfant d'aller chercher la Bible. Toi-même, tu connais la place que tu avais déplacée, ta Bible. Va chercher, va chercher. Ça fait même une semaine que tu ne regardes même pas ta Bible. Va aller chercher, passe-t-il. La Bible nous dit, « Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaît pas de la loi un seul iota et un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Mais bien-aimé, les lois moraux sont en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Nous devons voir dans la conduite des gens. Cette même question, on l'a posée aussi à Jésus. Car Jésus l'a dit dans Matthieu 7, 22, « Il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux serviteurs. » Les apôtres lui ont dit, « Mais comment pourrions-nous le reconnaître ? » Il a dit, « Vous le reconnaîtrez par leurs fruits. » Aujourd'hui, les fruits d'un vrai pasteur, ce n'est pas son abîment, ce n'est pas ses voitures, ce n'est même pas par rapport à ce qu'il dit son éloquence, ce n'est même pas parce qu'il crie. Non, c'est les fruits. Quel est le fruit de ces pasteurs-là ? Quel est le fruit de l'Église ? L'Église n'est pas les bâtiments. L'Église est appelée « Ecclesia ». Les gens appelaient « Hordé ». Hordé. Est-ce que ces pasteurs-là sont hors du système du monde ? Ils ne sont pas orgueilleux ? Ils ne sont pas impidiques ? Ils ne sont pas menteurs ? Ils ne sont pas arnaqueurs, des manipulateurs qui font tout pour faire sortir l'argent aux gens ? Regardons les fruits. Mais aujourd'hui, nous sommes plus attirés par les apparences. Mais nous ne regardons pas les fruits d'une Église. Moi, il suffit que je fais quand une Église, je vois les fidèles, ça va ? Oh, nous, ça va dans notre Église. Notre pasteur, il fait ça, il fait ça. Nous, ça va, on a construit un bâtiment. Les gens ne présentent plus Christ. On nous présente qu'on a construit un bâtiment. On nous présente que notre pasteur, c'est non. Mais faites attention, il y aura des autres pasteurs qui vont te voir comme tu es jaloux. Parce que quand les autres construisent pour Dieu, ils ne construisent pas pour eux-mêmes, ils construisent pour Dieu. Moi, je construis beaucoup pour Dieu. Je construis le vrai bâtiment que Dieu m'a légué pour bâtir. C'est quoi ? Les temples. Les hommes. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Il faut édifier. Édifier, ça veut dire construire. Construire quoi ? Quel bâtiment ? Les temples que Dieu a choisi d'habiter. Je ne suis pas contre ceux qui construisent les temples. Mais construisons d'abord les temples que Dieu a créés. Les temples du Saint-Esprit. C'est bien. On construit des temples, on achète aussi nos maisons. Ce n'est pas mauvais. Mais le plus important, occupons-nous des temples là où habite le Saint-Esprit. Car les bâtiments passeront. Donc, occupons les brévilles d'abord. Par l'exemple. Comme les gens de la politique dit, le peuple d'abord. Oui, mais par l'exemple. Ce n'est pas seulement par la théorie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent serviteurs de Dieu. Même quand les personnes arrivent, ils n'aiment même plus qu'on les appelle messieurs. Si tu dis messieurs l'État, non, pasteur l'État. Si tu l'appelles frère, non, je suis apôtre. Aujourd'hui, c'est des titres. La titrologie. Tout le monde peut se dire apôtre, bichop, général, tout ça. Mais est-ce que tout le monde craint Dieu? Le plus important, c'est la crainte de Dieu. Et tant que tu es pasteur, est-ce un peu de nous démontrer, de nous montrer, le public qui est en train de nous suivre. Comment on peut connaître ça, c'est un bon pasteur, un bon, surtout bon. Moi, j'aime le côté de bon. Le côté de bon, parce que Christ, on l'a reconnu direct. Ça, c'est Christ. Oui. Bon, comment? Les premiers chrétiens, déjà, on les a appelés chrétiens parce qu'ils veulent dire comme Christ, parce qu'on a vu leur comportement. Aujourd'hui, même si quelqu'un, il s'est comporté, comme on sent tout comme, mais on dit toujours, non, il ne fait pas ça bien. Comment il peut faire les choses comme on sent comme ça? Mon frère, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche déborde. Tu vois, mon verre, là, est rempli d'eau. Quand je vais réverser encore de l'eau dessus, ce qui va, c'est répandre, c'est de l'eau. Ce n'est pas du jus. C'est-à-dire, ce qui remplit le cœur de l'homme, c'est ce qui sort de sa bouche. Même s'il se contient, un moment, ça va sortir. Tu verras quelqu'un, quand il prêche, son alizon, toujours, oui, tu sèmes l'argent. Son alizon, toujours, oui, il y a d'autres chers. Oui, oui, tu vois, une cellule-là est attirée par l'impudicité. Une cellule-là est attirée par l'argent. La motivation pour laquelle il sert Dieu, c'est pour l'autre. Il suffit de suivre quelqu'un pendant même 5-10 minutes. Tu verras qu'est-ce qui revient beaucoup dans sa conversation. Mais il y a des autres gens, des hommes de Dieu qui ne se préparent à leur prédication. Ils savent que peut-être, je vais me raconter aujourd'hui à plusieurs personnes parce que je suis en train de faire une conférence ou bien je suis en train de faire un séminaire. Il arrange peut-être là-bas au pays, parfois il vit peut-être, par exemple, je donne, il vit à Danemark. Il vit à Danemark, mais il vient faire un séminaire ici en Belgique. Il cherche des bonnes paroles pour que les gens ne savent pas qu'ils se conduisent comme ça. Oui, mais tu verras ces gens-là, même quand ils prêchent leurs exemples, vont beaucoup se pencher du côté de l'argent. Ceux qui aiment l'argent, ceux qui aiment, ceux qui sont attirés par les plaisirs charnels, tu verras toujours. Oui, c'est comme il y a une sœur. Oui, oui, c'est comme il y a une sœur. Parce qu'il est attiré par ça. Tu peux te contenir, mais un moment de ton caractère, même dans tes exemples et dans tes analogies, tu vois, il prêche une parole spirituellement. Quand il veut se référer dans un exemple de la vie courante, il va toujours par rapport à l'argent, par rapport à la femme ou par rapport au bien qu'il a. C'est témoignage toujours. Un jour, j'étais là, quelqu'un m'a donné 10 000 euros. Tu vois, c'est facile de détecter les gens. Mais nous, les enfants de Dieu, des fois, on ne fait pas attention à ça. On regarde les froufs ou l'envers du décor, alors qu'il faut regarder les fonds des gens. Bon, j'ai une question privée, je vais te demander tout de suite pour qu'on commence. Bien, mais maintenant, on a commencé notre émission. Je vais te poser une question. Et il y avait un homme de Dieu qui est dans notre pays, jusqu'aujourd'hui. Il disait à les gens que j'ai un avion. J'ai un avion, même dans ses prédications, quand il parlait de l'argent, il parlait seulement de somme. Là, à l'époque, moi, je t'ai même parlé. Là, il ne faut pas en mentir, Dieu me voit dans le cœur sincère. Quand j'écoutais ces prédications, quand il parlait de somme là, Dieu et moi, je dis, ah, donc les hommes de Dieu, là, on aura clair. Mais dès que je suis venu maintenant, et puis je voyais comment ça marche, je vois maintenant, lui-même, il est devenu encore sauf de l'argent, il est parti faire quelque chose pour essayer un peu de rapporter encore quelque chose. Mais c'est pour te dire, c'est biblique. Personnellement, moi, ça ne me choque pas qu'il y ait des fausses, c'est biblique. La Bible, ils ont posé la même question à Jésus. Jésus, il a dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits, ceux qui sortent de leur bouche, par leur agissement. Comment? Est-ce que Jésus a parlé de l'argent? Si quelqu'un t'a donné 10 000 euros, c'est ton problème. Si tu as un avion, tu nous l'as dit, ça nous édifie en quoi? Est-ce que moi qui viens là, j'ai dit non. Quand je venais là, j'ai rencontré quelqu'un à la gare du milieu qui a dit, oh, pasteur, j'aime bien tes émissions, il me donne de l'argent. Quand je dis, il m'a donné l'argent, ça va édifier le peuple et de dire quoi. Sauf si c'est né, les manipuler pour dire, ah, l'autre, il a donné mon siège, je l'ai donné au pasteur. Non, c'est des manipulateurs. Il va te dire, oui, je vais faire une collecte. D'ailleurs, il y a un frère déjà qui m'a donné autant. C'est pour pousser aux gens qui sont là. Il y a des gens qui arrivent. Oui, j'étais parti dans une église, j'ai dit, ce qu'ils vont donner, ils vont devenir des grands hommes d'affaires, des grandes femmes d'affaires. Pourquoi tu les dis aux autres? Tu les manipules comme les gens sont assoiffés du bien. Ça, c'est les faux passeurs. Ah, bien sûr. Bien sûr. Au bien-aimé, tu ne peux pas venir parler, tu prêches Dieu, après Dieu, tu appelles les gens pour te dire, celui qui a telle somme, il vient, je vais le bénir. Et celui qui n'en a pas. Il n'a pas le droit à la bénédiction? Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Attendez, 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 non, non, non. Vous êtes bien branchés sur la télévision, la franche, elle dit, n'équitez pas, il ne faut rien dire, ils n'en krymptent, ils n'en prirent pas, ils n'olognaient pas, ils ne sont pas, ils n'ont pas, ils ne savent pas. Parce que j'ai été un collègue qui s'en tirait, tu sais, le dernier mot à l'ingale, je viens de faire ça. Tu sais, je vais te dire, c'est pas mal sur le livre. Dans le Danemark, on a dit, les gens qui entrent, nous passions dans le Lémy, les gens qui ont été signés, nous, nous, et le parents qui ont été signés, nous, 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 J'ai un ami aussi journaliste qui a essayé de m'y parler, mais j'ai dit que c'était un chrétien qui était sur le terrain. J'ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Le problème est qu'il n'y avait pas de ciboye pour lui. Il n'y avait pas de chéri. Il n'y avait 이번 Diaz qui n'y avait pas de égalité avec cette situation. Il n'y avait pas de golem avec les idées. C'est la même chose nhé. Nous-mêmes prétendent s'aucler mon Dieu. Les chers, les femmes, les femmes ont appuyé. Les femmes ont accès à leur frais, pour dénoncer les femmes et les femmes ont accès ! Les femmes ont accès à la frais et ne prétendent que cela. Le premier de mesquels sont scandaleux. Mais nous aurons la parole de Dieu pourvoir dans Matthieu 16. C'est sa parole, je le dis j'ai l'occasion de prendre un problème. Je ne vais pas les juger. Je ne va pas la question les gens va être. Déjà, il y a les témoignages qui sont très importants. La Bible dit à Timothée qu'il faut éprouver les gens. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on appelle activisme. Il y a une église où il y a des gens qui ont apporté. Et puis, il faut en parler avec toi. Dans ce qui dit la parole. Et puis, il y a toujours le courage. Aujourd'hui, il y a un pire petit pasteur. Il y a des petits pasteurs qui ont apporté ça. Il y a un pire petit pasteur. Oui, il prépare la robe. Dans mon avis, il faut regarder la télé. Il y a une robe. Il y a un laïc. Oui, mais c'est dans la comédie. Il y a un pire un pire un pire. Il y a un pire un pire un coup de la télé. Je vais te dire une chose. Il y a un pire un pire un pire un pire un pire. Il y a des petites petites pièces. Si tu es un homme de Dieu, on verra par ton fond. Tout à fait. Aujourd'hui, les costumes font des hommes de Dieu. Aujourd'hui, moi, je connais des gens qui ont été consacrés parce qu'ils soutiennent financièrement l'église. Et puis le pasteur, tu l'as mis les mains. Oui, mais de toute façon, ça peut être des gens qui sont poussés par une bonne volonté. Mais si celui-là qui t'impose les mains, c'est un impudique caché. C'est un assoiffé d'argent caché. Qu'est-ce qu'il va déposer sur toi? L'homme ne peut donner qu'est-ce qu'il a. Donc, quand on voit beaucoup de retours chez les autres pasteurs, ce sont des gens qui les ont imposés les mains. Les travailleurs, les gens qui ont fait les jours, ça sort maintenant. Écoute, écoute. Je ne peux donner qu'est-ce que j'ai. Si je suis un homme sérieux. Donc, la personne est victime. On dit que la personne... Non, mais il y a des gens aussi parce que la lumière attire la lumière. Les ténèbres attirent les ténèbres. Je vais me sentir à l'aise avec toi quand je sais que tu consommes les bêtises que j'ai. Tellement que tu connais aussi mes bêtises, je peux camoufler ça. Papa Leta, tu vas devenir pasteur. Il y en a qui ont obtenu leur ministère dans les chambres. Il y en a qui ont obtenu leur ministère par des enveloppes. Non, pasteur, je suis avec toi. Je dis, tu m'as fait retourner une pensée. Il y a un vieux pasteur qui est au pays. Un vieux pasteur qui est au pays. Je peux nommer son nom. Parce que c'est un vieux qui marche bien à la crainte de Dieu. Papa Lund. L'homme de Dieu, là, quand il était venu, il y avait un enfant qui avait envoyé, non, papa, achète-moi une toge là-bas. Au Congo, on a dit que c'est moins cher. Tu vois ? C'est moins cher, achète-moi une toge, j'ai besoin de ça. Parce qu'on va me concentrer d'ici quelques jours. Papa aussi l'a obéi parce que papa ne connaît pas. Il connaît seulement un enfant en connaissance. Le frère, il a envoyé son argent. Le papa, il est parti, il l'a acheté. Il l'a amené. Dès que papa l'a amené, normalement, le garçon qui avait envoyé le papa d'acheter, il avait obligé de ne pas envoyer à quelqu'un. Dès que toi, Mincellement, tu vas venir, tu m'amènes ça. Oui. Bien-aimé, vous êtes bien branchés sur TV La Pangeuse. Dès que le papa l'a amené, quand il a amené les toges, il a téléphoné, « Je suis déjà en Europe. Oh, papa, tu vas venir quand ? » « Non, je peux passer chez vous d'ici trois semaines ou deux semaines parce que j'ai eu une tournée que je suis en tête de fait. » Papa, c'est mis là, « Aki, Aki, Narate, mon collègue, Aki, 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 Pinabat. » Il est parti avec les gars qui sait qu'on a un homme de Dieu. Il vient comme on a habitué. Oui, il est parti. Je suis avec lui comme ça. Quand ils sont arrivés chez la maison-là, les gars avaient déjà préparé la notice. Il avait déjà fait tout parce qu'ils savaient déjà que le vieil va venir. Quand le vieil est venu, il s'est salué. Le vieil l'a remis maintenant son toge. Il a dit, « Pirenec, le col que tu m'avais envoyé les acheter. » Voilà, c'est ça. Ils ont mangé, ils ont fini de manger, à boire. Le vieil voulait maintenant partir. Donc, les gars appelaient maintenant le vieil à la chambre. Dans son chambre, quand il l'a appelé le vieil, le vieil est venu. Il a dit, « Oh vieil, voici mon enveloppe là. Le toge que j'avais acheté, c'était pour que tu me mets les mains, tu peux me mettre les mains ici là. » Le vieil a crié. Il a dit, « Non, 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 ça ne parle pas comme ça. Ce n'est pas normal. Tiens, d'abord, ton appel à moi. J'ai des gens qui étaient sur place. C'est ce que je parle. » Le vieil a fait ritener. Le vieil est parti. Quand le vieil est parti, maintenant, le vieil a parlé à les enfants. Il a dit, « Oh, mais comment chez vous ça se passe comme ça ? Ici en Hollande ? » Bon, c'est un peu de nous parler là. C'est ce que je te dis. Il y a des ministères qui se tiennent par des enveloppes. Quelqu'un qui, par son courage, va commencer une œuvre. Et puis, le lendemain, il dit, « Non, vieil est là, oui, papa, comme on appelle toujours papa. Papa, Oded, viens, viens me consacrer l'enveloppe, l'hôtel, le transport, le veste. » Et puis, il vient, il me pose les mains. Et puis, ils sont contents. « J'ai un enfant à Manchester. J'ai un enfant à Liège. » Ils sont contents, mais quel enfant ? « Enfant bâtard. » Non, mais les gens, aujourd'hui, sont attirés par les gains sordides de l'évangile. Quand tu me parles de l'histoire du Danemark, si on va dans Matthieu 16-18, Lisons, lisons, bien aimé, lisons, flé, l'exécriture. « Cherchez. » « Tu es pierre et que sur cette pierre, j'ai bâtiré mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. » On aime bien utiliser cela. Mais les gens, quand ils voient ça, ils pensent seulement à la mort physique. Tu es une pierre sur qui Dieu va bâtir son Église. Les séjours des morts, il existe des morts bibliquement parlant. La mort physique et la mort spirituelle. Quand il y a quelqu'un appelé dans le ministère, ce n'est pas l'homme qui donne le ministère, c'est Jésus qui donne le ministère. L'homme, il est là, c'est comme un canal que Jésus choisit pour consacrer l'État dans le ministère. Moi, je ne peux pas t'appeler moi pour te dire qu'il vient me consacrer. Non ! Si je suis appelé par Dieu, Dieu te touchera. Mais il y a des autres gens qui font ça par défis. Mais je t'ai dit, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est devenu des clientélismes et c'est théâtral et c'est pitoyable dans notre communauté. Les séjours des morts, on est prévaudant bien sur toi. Quelqu'un qui marche dans l'impudicité, la cupidité. Aujourd'hui, il y en a qui parlent de la cupidité mais qui sont eux-mêmes cupides. Les gens, ils voient seulement la cupidité chez les autres. Aujourd'hui, nos pasteurs qui vivent dans la luxure, la luxure est interdite par la Bible. La volupté. Ils ont des grosses voitures. Un pasteur et sa femme, chacun sa voiture. Ils sortent de chez eux, ils passent les gens à Madou qui vont à pied à l'église, ils ne peuvent même pas les amener. Chacun, ils sortent de la même maison. Non, c'est ta même, tu vas à transformer mon lume dans la voiture. Tu vas à transformer mon lume. Le séjour des morts, la mort spirituelle, c'est quoi ? Quelqu'un qui marche dans l'impudicité, en qui la impudicité est restée en veille. Spirituellement, il est mort. Tu vois, quelqu'un qui est une pierre, c'est qui Jésus bâtit une église. La mort ne peut pas l'atteindre. Là, même la mort spirituelle, par l'impudicité, par la cupidité, par la jalousie ou l'orgueil, non. C'est devenu sentimental, comme tu l'as dit. Quelqu'un, par son courage, les Africains sont découragés. Par son courage, il commence à rassembler des gens. Du coup, au fur et à mesure, il a 20, 30 personnes. Il appelle son vieil en Hollande. Comment, tu me consacres ? Il choisit même leur titre en plus. Mais qu'est-ce que tu veux ? Non, moi, je sens comme si j'avais un ministère apostolique. Mais l'autre, il doit le sentir. Et puis, on vient, apôtre. C'est tout. Quelqu'un comme ça. Mais il a toujours ses massonges en lui. Il a toujours ses massonges en lui. Mais devant des gens comme ça, il faut se demander, mais maintenant, quelle réaction doit avoir les fidèles ? Tu m'étonnes que cette personne-là, il va au Danemark ? Mais les gens n'ont pas cherché à connaître son témoignage. Et peut-être la personne venait avec des mauvais témoignages en Allemagne. Oui, mais les gens, ils viennent, ils commencent à rassembler. Est-ce que les gens, ils ont cherché à savoir, là où il vient de l'Allemagne, quel est son témoignage ? Le témoignage est très important. Aujourd'hui, on vit dans une période de la séduction. On ne cherche pas à connaître le témoignage de quelqu'un. Quelqu'un qui se rébelle de son église, de son père spirituel, il va créer une église. Et du coup, les gens vont affluer. Et puis, il va appeler un autre serviteur aussi, comme on lui a donné l'enveloppe, comme tu as dit pour papa Londo. Lui, il consacre, il s'en fout. Et puis, il va dire, non, non, là, 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 c'est quoi qu'il a poussé l'homme de Dieu à refuser des choses pareilles ? Donc, il sent son esprit, il n'est pas connu à lui. Un homme de Dieu qui est intègre, il doit refuser. Parce que Dieu confirme toujours sa parole. Dieu ne peut pas te parler que moi, je dois te consacrer sans qu'il me parle moi aussi. Il peut ne pas me parler directement, mais il me parlera par quelqu'un d'autre aussi. Il y a serviteur et serviteur de Dieu. Il y a les faux serviteurs et les vrais. Là où il y a des vrais, sache qu'il y a les faux. Ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis l'époque de Paul. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Malheureusement, il y aura toujours aussi des scandales. Mais maintenant, c'est au peuple de Dieu de faire attention. Regardez les fruits. Ah, il y a quelqu'un qui commence une église à Wemel. Tout le monde. Ah, Wemel. Vous allez vous dire ça comment? Wemel. Ah, Wemel. Oui. Ah, il vient de là, il était à Paris. Oui, mais essayez de vous renseigner aussi. Il était à Paris. Moi, il y a un homme de Dieu qui un jour voulait m'inviter pour aller coucher sur lui. J'étais passé ou depuis qu'une chance tu étais, ou j'étais dans telle commune. Malheureusement, pour lui, moi aussi, je suis né dans cette commune-là. J'ai dit, ah bon, quel point? Oh non, mais c'est une église qui n'est pas connue. Mais dis-moi quel point il était incapable. C'est déjà les autoproclamés. Non, mais un pasteur sans église. Mon frère. Ou bien un docteur. Non, non, non. Un docteur qui n'a pas une église. Non, non. Ou bien un apôtre qui n'a pas une église. Je vais te donner un prophète qui n'a pas une église. Je vais te donner c'est comme on dit une mère sans enfant. Ah bon? Oui. Un père sans enfant. Mais pourquoi il est père? Non, ça c'est des passers très dangereux. Mais ce n'est pas des pasteurs déjà. Les pasteurs, ça veut dire berger. Mais si tu n'es berger de personne, comment peux-tu prétendre être berger? Les pasteurs, c'est l'ancienne appellation du mot berger. Normalement, si nous devons les appeler avec les français d'aujourd'hui, on devait dire berger. Mais un berger... Mais pourquoi vous refusez les nolats de berger? Pourquoi? Et pourtant, Jésus lui-même, il a dit je suis le bon berger. C'est ah non, 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 non. Même les pasteurs, il y en a beaucoup qui veulent puer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des révérends. Hommes de Dieu là, il dit oui, c'est Dieu te bénisse. Bishop, oui. Mais on est frère, t'es mon frère. C'est juste mon appel qui est pastoral. Mais je suis ton frère, appelle mon frère. C'est comme si vous pouviez quelqu'un aujourd'hui tout le temps. Directeur, directeur, reviens. Un pasteur sans église, ce n'est pas un pasteur. Bon, bien aimé, ce n'est pas moi qui en parle, c'est les pasteurs qui viennent de parler. Tous les pasteurs que toi, tu connais, les pasteurs sans église, faites attention avec lui. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais c'est ça, mais si tu es un berger, tu dois avoir même des brébis. Mais expliquez-nous, vous avez les questions parce qu'ils vont m'appeler s'il y a avec des guerres de verser. Moi, j'aime pas qu'on m'appelle avec des guerres de verser. Quand tu parles des pasteurs sans église, même dans l'évangile, on ne va pas vraiment les trouver parce qu'à l'époque, c'est impossible qu'on appelle quelqu'un pasteur sans qu'il est à l'église. Parce qu'il est berger de qui? De une ou deux brébis. Il faut avoir même deux brébis. tu es pasteur, même si tu as deux brébis. Mais tu n'as aucune brébis. Mais comment? Tu es berger de qui? Est-ce qu'un pasteur peut fermer son église? Ou vis-à-vis les pandémies? Attends, je te donne une témoignage. Bien aimé, aujourd'hui, c'est que les Gabonais disent, aujourd'hui, aujourd'hui, poisson, bois l'eau, bois poisson. Ne quittez pas, ne changez pas. Regarde comme tu es en train de changer. Ne changez pas. Restez là, même dans le décodeur. Au revoir où tu vies, restez là, même vis internet. Restez là. Il y a une personne qui a fermé l'église parce que les fidèles fumaient des cigarettes et quoi. Il est fatigué de ça. Il a dit, ah, j'ai fermé l'église. Maintenant, après encore, deux ans, trois ans, comme on l'invitait dans beaucoup d'églises pour aller prêcher, il a dit, non, il faut que tu sois avec ton église. Peut-être, il y aura des gens qui l'appelaient ou bien des autres hommes de Dieu qui l'appelaient et qui avaient l'habitude de lui inviter. Plus tard, les hommes de Dieu ont aussi commencé à déclarer, comment tu ne vas pas nous inviter dans ton église? Il voulait encore remonter dans une nouvelle église. Est-ce que ça, se passe comme ça? Toujours dans les mêmes fidèles, quand tu ne finis pas. On fonde une église par la vision. Celui qui t'a donné la vision va te donner les moyens d'atteindre la vision. Oui. On ne forme pas une église par ambition. C'est là même le but de notre thème de cette émission, la vision et l'ambition. Nous, les enfants de Dieu, nous marchons par la vision. La vision, c'est quoi? C'est quelque chose que Dieu révèle à ton nez spirituel. Car le corps humain a des yeux. Mais l'être spirituel a une œil. L'œil spirituel. C'est pour ça que Jésus dit l'œil est la lampe du corps. Il ne parlait pas des yeux spirituels, des yeux physiques. Un homme de Dieu qui n'a pas de vision, c'est normal. C'est normal qu'il ferme l'église. C'est normal qu'il cherche à trouver légitimité chez d'autres raisons de Dieu. Car toi, tu as une bonne victoire avec tes lunettes. Tu peux sortir là. Mais quelqu'un qui ne voit pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'appuyer. Parce qu'il n'a pas de vision. Mais il n'a pas de vision. Il ne voit pas spirituellement. C'est par ambition. La vision vient des dieux. Mais l'ambition vient par les yeux spirituels. Parce que je vis papa l'État fait quelque chose. Moi aussi je vais coupier. Je vais devenir homme dédié. Mais là, ça fait une bonne image quand même. Tu arrives quelque part, oui. Il y en a même, je vis, il arrive quelque part, oui. Au lieu de se présenter, je suis pasteur Serge. Ah non. Oui, je m'appelle Serge. C'est tout. Pourquoi vous? Vous mettez d'abord les noms de pasteur là pour nous introduire. C'est de la manipulation. Ah, bien aimé. Tu sais que nous ici à l'émission La vision, on appelle ça du clientélisme théâtral. Quand tu as une vision, tu sais là où Dieu te ramène. Même si tu fais dix ans avec des fidèles, tu sais que c'est Dieu qui t'a donné cette vision. Ce n'est pas que tu vas fermer. Mais tu vois comment tu nous as dit que Dieu a dit que... Est-ce que Dieu t'attend? Avec Dieu, on ne chancelle pas mais on excelle au fur et à mesure. Et quelle maladie maintenant qui est arrivée dans notre communauté congolaire? Notre communauté, on est là pour toucher tout. On touche tout. Même les hommes de Dieu. Même des frères. Même des sœurs. Si l'autre partait en Guangzhou, en Guangzhou, en Guangzhou, en Guangzhou. Tu vois même les frères commencent à partir jusqu'en Guangzhou, en Guangzhou. Même les pasteurs aussi lui-même. Il a maintenant l'envie d'aller en Guangzhou, en Guangzhou, en Guangzhou. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Vous ne créez pas. Comment vous êtes comme ça dans vos églises? Pour créer, il faut avoir une vision. Mais c'est pour ça cette émission s'appelle la vision et l'ambition. La vision vient d'ailleurs, vient de Dieu. C'est-à-dire, c'est quelque chose que peut-être que tu n'envisasais jamais de faire dans la vie. C'est quelque chose même quand tu as dit que tu vas le faire, les gens t'ont regardé et tu me dis, tu vas y arriver? Ici, la forest, les gens, ça n'a pas marché. Mais toi, tu sais que c'est Dieu qui te l'a montré, c'est Dieu qui te motive que tu vas le faire. Mais la vision, pourquoi? Parce que papa l'a fait. Comme papa l'a fait, m'invite beaucoup à la télé, du coup, je commence à avoir de l'audience. Moi aussi, je lui dis, je vais créer ma télé. C'est ça l'ambition, ce n'est pas une vision. Non, vous commencez d'abord avec les sites. Les Français, vous commencez d'abord avec les sites. Avec des sites, du coup, après, via les sites, si tu veux faire non à un autre site, mais c'est ça. C'est les ambitions, ce n'est pas une vision. Vous êtes bien branchés sur les télévisions à la fin, je dis, aujourd'hui, poisson, voie l'eau, le bois poisson. Parce que j'ai une question à te poser vis-à-vis à la vision et l'ambition. Comment on peut connaître que lui-là, il a une bonne vision? Lui-là, il n'y a pas de bonne vision et de mauvaise vision. Il y a juste une vision. Parce que c'est quelque chose que Dieu a révélé à ton œil spirituel. Quelqu'un qui fait une église ou qui fait quelque chose sans avoir une vision juste et par ambition, c'est quelqu'un qui va mourir. S'il ne meurt pas physiquement, c'est-à-dire spirituellement, il va mourir. C'est pour ça que tu vas mourir. Donc, il est peut-être mort. Oui, c'est pour ça, tu vois, il y a des pasteurs qui ont des églises mais qui s'est méconduient parce que spirituellement, ils sont morts. Si tu es mort spirituellement, tu n'auras pas peur de céder à une tentation chez une sœur ou chez un frère. Parce que tu marches par l'ambition. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit comment c'est là. Il y a des pasteurs qui ne connaissent pas Dieu. Ah bon, mais il est pasteur. Ah bien, bien sûr. Il y a aussi, il y a un ami de moi, un ami de moi qui prie dans l'église et telle. Bon, je ne peux pas citer son nom mais c'est un ami de moi qui m'a dit, il a dit, il est à l'état. Tu sais, il y a des autres pasteurs qui n'étaient pas même pas découragés et qui ne draguaient pas les filles. Mais quand ils ont venu là, comme les filles viennent plairer leurs problèmes, viennent parler leurs problèmes, lui aussi profite dans les faiblesses. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr. Moi, 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 il y a une fille déjà qui, j'ai cessé les témoignages. Il va comme ça pour confesser chez les pasteurs, mon frère pasteur. Surtout pour le moment que Dieu, Diable aussi, il a fait brûler. Je fais ça, je fais ça. Tous les serbes, ils sont devenus belles, belles. Ah bon, c'est vrai? Ah, tu l'avais fait ça aussi? Parce que tu peux montrer un peu que la fille était choquée. Il y a des pasteurs quand ils arrivent dans une ville, ils prêchent dans une église, après ils donnent des rendez-vous au sœur à l'hôtel. Je trouve ça normal. Il y en a qui ne connaissent pas Dieu, ça n'aide pas d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aller vers la parole? Eh, lis, lis, lis. Bien aimé, cherche ta Bible. Eh, n'envoie pas l'enfant. Quand on va dans le livre de Samuel? Cherchez ta Bible. Dans le livre de Samuel, on commence d'abord par Samuel 1, 1. La Bible a dit quoi? 1, 3 plutôt. Chaque année, cet homme, le père de Samuel, allait de sa ville des silos pour se postuler devant l'éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là s'est trouvé les deux fils d'Elie, Ophnie et Phinée, sacrificataires de l'éternel. Allons un peu de l'autre côté. D. 1 Samuel 2 à partir de verset 12. Les fils d'Elie étaient des hommes pervers. Des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'éternel. Un sacrificataire, c'est un trois, mais ils ne connaissaient pas l'éternel. Connaître Dieu, ce n'est pas avoir l'information dédiée, non. Parce que si j'ai l'information de l'État, je sais juste l'État, c'est le visionnaire de la radio et de la télé pour en j'ai dit. Je ne vais pas te respecter des fois, je ne vais pas te manquer du respect. Mais si je te connais réellement, je sais, je connais ta personnalité, je connais ton dévouement pour ce que tu fais, tu mérites mon respect. Celui qui connaît Dieu, il sait que Dieu, il est grand avec Dieu. Oui, je vois. Il perd, ça veut dire, les choses de ce monde perdent l'éclat à ses yeux. Ces enfants-là étaient sacrificataires, mais qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Ce sont des hommes pervers. Aujourd'hui, il y a la perversité qui continue. Ça, c'est dans quel siècle est ça? C'est même avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, on a des pasteurs comme ça, comme Ophini et son frère. Non, vous limitez ce marché du passé, on a des docteurs comme ça, on a des apôtres comme ça, on a des prophètes comme ça, on a des évangélistes comme ça. Le passé, moi, moi, je perds le passé, on va passer, on va monter à ma terre. Yo, tu sais, la titrologie ne m'impressionne pas. Moi, le succès ne m'impressionne pas. La notoriété ne m'impressionne pas. Le nombre des églises que tu as bâties dans le monde ne m'impressionne pas. Le nombre des mariages que tu as bénis dans ton église ne m'impressionne pas. Le nombre même de tes fidèles, ça ne m'impressionne pas. C'est que moi, je veux savoir quel est l'état de ton âme? C'est quoi ta marche avec Christ? Parce que ce n'est pas la notoriété, ni les bénédictions, ni le nombre des enfants que toi, tu as consacrés et qui tu ramèneras au paradis. Mais c'est notre marche avec Christ. Passeur Malou, j'ai une question que je vais te poser. Peut-être que ça va déranger beaucoup de passeurs ici en Belgique. Mais c'est une question parce que tu viens d'ailleurs, tu viens de France. Je vais te poser. On a une cité, celle-là, on appelle ça Anderlet. Une commune, Anderlet. Majorité de nos églises est basée seulement en Anderlet. Ça, c'est manque de vision parce que tout le monde dit « Oh non, c'est tout près de la gare. » C'est pas manque de vision. La manque de vision, c'est encore plus de choses. Il y a tout ça. Et puis ils ont toujours les mêmes programmes. Ils n'ont jamais eu des visions. Mais écoute, Dieu va t'envoyer là où il y a les besoins. Comment vous vous trouvez dans une salle, trois, quatre églises, vingtaine de membres, trentaine de membres ? Non, 148 églises dans une seule commune. Mais dis-moi, il y a combien d'habitants Anderlet ? Et puis la majorité, tu vas compter dans leurs églises. Dans toutes les églises, dans les 140 églises-là, tu ne peux même pas arriver. Ça, c'est mélangé avec les Brésiliens qui sont dedans. Mais tu ne vas pas trouver dans nos églises les Africains ressortissants du Congo. Il n'y a même pas cinq blancs dans une salle. Non, mais c'est normal. Tu ne vas pas dire... Ils n'ont pas de vision, c'est juste des ambitions. Mais un ambitieux, il n'a pas un message qui vient de dire. Tu ne vas pas dire à un blanc que tu auras les papiers. Tu ne vas pas lui dire que tu vas te marier. Non. Le blanc, il a envie d'attendre plus que ce que le bouddhisme fait lui apporter. Il a envie d'attendre plus que ce que la philosophie humaine fait lui apporter. Mais nous, on sait, nous sait. Nous, on ne sait pas. On ne va pas dire qu'à nous, on ne va pas dire qu'à nous, on ne va dire on ne va dire qu'à nous, on ne va dire qu'à nous, on ne va dire c'est ça. C'est des manipulateurs. Hein ? C'est des manipulateurs. Il n'y a pas de vision. Est-ce que, déjà quand Dieu te donne une vision, Dieu t'envoie là où il y a les besoins. Ça, quand tu te vises dans une commune de combien d'habitants ? Dans combien de provinces ? Dans la campagne ? Ça comptait des mosquées. Ça comptait des mosquées aussi. Déjà, si tu dis c'est parce que c'est à côté de la gare. Mais c'est vraiment diminuer la valeur de notre Dieu. Jean-Baptiste était dans le désert. Les gens allaient dans le désert. Jésus allait dans la montagne, même des fois dans une barque à côté d'une grève. Les gens s'affluaient et quittaient la ville pour venir vers lui. Donc, si tu as quelque chose de Dieu, les gens vont te suivre partout. Bien sûr, parce qu'il y a l'onction qui vient de Dieu. Donc, tu n'auras pas peur. Mais comment tu vas avoir peur ? Parce que Dieu t'a dit l'État va à la forêt, fais ça. Comment tu vas avoir peur ? Il a dit à Abraham quitte, comment tu vas avoir peur ? Mais tout ce qui intéresse les gens, c'est le côté gain sordide, financier de l'Église et puis le côté notoriété, homme de Dieu, révérend, apôtre. Il y en a même qui croient qu'être apôtre et c'est faire des voyages. Non, ce n'est pas ça être apôtre. Non. Ce n'est pas ça. Mais il y a même des pasteurs qui voyagent beaucoup. Oui. Des fois, il y a des voyages demandés. Il y a des gens qui s'invitent dans les églises. Comment expliquer-nous ? Il peut appeler. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es dans la boîte. Il peut appeler, je pense être à Oemel vers le mois de juin. Il t'a fait un appel des pieds. Mais s'il y a moyen, je peux passer venir le peuple. Il dit, en plus, tu sais, les trucs que tu as aimé, je vais te les ramener. Les trucs que nous, on a ici, en France, je vais te les ramener. Je vais regarder dans les programmes pour que tu bénisses aussi le peuple. Là, il passe sa chère. Oui, les mois prochains, je suis atteint l'angoisse. Les mois d'après, c'est des confrérieurs. Tu verras, quand tu verras leurs points communs, peut-être ils habitaient le même quartier à Kinshasa. L'État invite Samuel, Samuel invite François, François invite l'État. Ça tourne. Ils étaient des fois dans le même quartier. Ils ont étudié dans une même école. Ou peut-être à Kinshasa, ils ont pris dans une même église. Mais ils font, c'est des confrères, c'est des ambitieux. Ce n'est pas des gens qui ont des visions. La vision attire quelle qu'elle soit là où tu es. Je vois beaucoup dans l'église, ils ne les évaluent pas les besoins. Ce n'est pas là où il y a les besoins regardez dans toutes ces églises-là. Est-ce qu'il y a des nouveaux convertis? Non. Toujours les fidèles qui viennent de l'autre, qui a quitté ses autres, il est venu chez l'autre. Moi, j'appelle ça des églises mortes. Tu sais pourquoi? Tu ne trouveras pas des nouveaux convertis, c'est juste des transferts. Comme des joueurs. Quitte Réal de Madrid, il va à la S-Rome. Et quitte S-Rome, il va à Barcelone. C'est des transferts. Il y en a même qui a mis. Mais il y a même des autres passers qui commencent même à appeler. Bien sûr. Il appelle l'autre ami passers. Attention avec les fidèles qui viennent de chez toi. Il était ici, il était grand sorcier. Avec la sorcellerie, on l'a chassé. Il y en a même pour aller évangéliser des non-convertis. Mais ils vont évangéliser ceux qui se trouvent déjà dans d'autres bergéries. Il va inviter. J'ai un séminaire. Les frères, il va venir dans les séminaires pour répondre à l'invitation. Après, il commence à... Ah frère... Tu as placé là. Tu as placé là. Tu sais, après, il va former une fausse prophétie. Tu sais, Dieu m'avait montré quelque chose. Tous, après les frères, comme nous, on est attiré par les bons discours. On commence à aller bien aimé. Mais pourquoi pour le moment les gens s'y sentent à la prophétie? Tout le monde veut qu'on parle. Je vais te dire une chose. Mais comme moi, je suis là, moi aussi, j'ai besoin que tu parles avec moi. Parle maintenant. Parle de ma part. Je te prophétise que si tu marches dans la crainte de Dieu, tu vas au paradis. Amen, je crois ça. Voilà, je te prophétise. Je vais te dire une chose. Quand vous voyez dans les églises comme ça, des pasteurs comme tu as vu au Danemark là, des pasteurs qui, il n'y a pas qu'une impudicité. Mais les frères, ils n'étaient pas même un pasteur, il était d'abord, c'est une frère qui est rancinée, qui a fui même avec des saintés des gens, beaucoup de choses. Il a des problèmes sérieux. Parce que tous ces dossiers, avant, c'était des dossiers. Mais les gens, les gens au Danemark, quand j'ai l'habitude de faire des émissions comme ça, les gens m'envoient des dossiers. C'était même des maman pasteur, des maman evangeliste qui m'a bien envoyé des dossiers. On ne voulait pas parler de ça, mais Dieu lui-même, il a fait des choses. J'aimerais bien qu'on aille un peu dans les livres d'Ephésiens pour voir. Parce que nous ne pouvons pas nous positionner en juge. Bien aimé, bien aimé, regardez ta Bible, on ne juge personne ici, là. Qu'est-ce que la Bible en dit? On est de qui? Qu'est-ce que la Bible en dit? On parle tellement. Ephésiens à partir du verset. Ephésiens 5 à partir du verset 6. « Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. » Eux c'est qui? Les séducteurs, les disers des bons discours, des fausses prophéties, des faux prophètes. J'aime le fait de Vaxer. « N'ayez donc aucune part avec eux. » Autrefois, vous étiez dans les ténèbres et dans les mondes. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. Ne pas marcher dans les messonges, pas dans la jalousie, pas dans l'orgueil, pas dans l'impudicité, pas dans des concurrences inutiles. Car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, des justices et des vérités. Regarde ce qui suit. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne regardons pas les hommes. Ce n'est pas parce que je suis ami avec papa les taqués tellement qu'ils m'embêtent que j'ai commencé à aller à son église. Non! Regarde ce que la Boulogne dit. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres mais plutôt quoi? Condamnez-les bien-aimés! Les gens vont toujours dire qu'il ne faut pas juger. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit là? On ne juge pas les personnes. On ne condamne pas ces personnes-là mais on condamne leurs attaques. Ce qui s'est fait au Danemark, moi personnellement je condamne ça. Moi aussi je condamne ça. Ce qui s'est fait ailleurs, là où les pasteurs sont des pasteurs Rambo, moi personnellement je condamne ça. Je condamne parce que je connais vous. Les rebelles des églises pour fonder des églises, moi personnellement je condamne leurs sains. Moi aussi je condamne parce que ce qui s'est fait ailleurs ce qui s'est fait ailleurs. en Christ avec des prophéties, je les condamne. Parce que je ne vais pas prendre pas. Moi aussi j'essaie. C'est pour ça moi-même quand quelqu'un m'invite je cherche à connaître son témoignage. Obligé. Parce que la Bible nous dit ne prenez pas part aux associations infructueuses. Infructueuses en quoi? Parce que si nous faisons quelque chose qui est spirituel nous devons avoir les fruits spirituels de l'œuvre qu'on fait. Mais s'il n'y a que les fruits de l'impédicité comme tu dis là de fidèle film c'est normal que tu es un ami. Les discours ne changent pas l'homme. La lettre ne change pas l'homme. Mais c'est la révélation du Saint-Esprit qui change l'homme. Celui qui a le ministère de convaincre les gens du péché c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Il a dit le Saint-Esprit vous convaincra. Moi je donne la parole. Celui qui va convaincre ton père c'est le Saint-Esprit. Si tu vois quelqu'un dans son église des fidèles qui continuent toujours à filmer à faire des choses comme tu as dit. Il peut y avoir des gens comme ça mais si c'est la majorité c'est quelqu'un qui a déjà fondé une église par ambition et puis comme Dieu n'est pas avec lui qui peut changer ces gens-là? Tu fais dire aux gens abandonnez tels actes mais si tu n'as pas l'approbation de Dieu ça veut dire Dieu n'approuve pas ce que tu es un faux homme de Dieu. Dieu ne va pas prouver ce que tu fais. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va intervenir pour transformer les gens. La Bible nous les montre. Si vous êtes dans des églises comme ça moi je vous suggère parce que je ne vais pas vous commander ce n'est pas à moi quitter ces églises parce que la Bible nous dit ne prenez pas part aux associations effectuelles. Beaucoup de gens s'y rabattent sur Hébreu 10, 25 qui dit ne fouillez pas vos assemblées. Mais quand on regarde la signification de cela littéralement en grec c'est le verbe qui est employé. Ce verbe veut dire tout simplement même si tu quittes des églises comme ça où il y a des méfaits des méconduites n'arrête pas de fréquenter les églises. Donc il faut continuer de prier pour continuer de aller même dans une autre église. Normalement les Français lui ne devraient pas écrire n'abandonnez pas vos assemblées. Ce qu'ils devraient écrire c'était n'arrêtez pas d'aller dans les rassemblées des enfants des dieux parce que la fidélité nous ne la devons pas à une dénomination. La fidélité nous ne la devons pas à un homme dédié mais la fidélité nous la devons à Dieu à Jésus Christ. C'est dit si je vois que cette église ne marche pas je vais quitter pour aller chez mon frère Samuel Angolo là où je vois qu'il marche dans la sanctification je n'ai pas arrêté n'abandonne pas d'aller à l'église parce que les hommes vont toujours nous décevoir malheureusement il y aura toujours des scandales mais Christ ne va jamais nous décevoir parce que moi je suis triste quand je vois des gens oui je reste à la maison parce que j'évite beaucoup de déceptions dans les églises qui t'a décidé c'est les hommes et ce n'est pas Jésus Christ. Arrête un peu là je vais ajouter quelque chose bien aimé je vais te dire quelque chose si tu as un problème avec Pierre n'amène pas ton problème chez Jean ne crois pas aussi Jean il est comme ça essaie un peu d'aller chez Jean ça c'est une tactique de l'ennemi pour ramener les gens en enfer parce que les gens disent oui l'église c'est mon cœur j'ai pris chez moi non si Jésus voulait que les gens prient chez eux il n'allait pas c'était Jésus qui a fondé l'église fondateur l'église les gens ont mis ordi si Jésus il a voulu que nous soyons ensemble parce que l'église c'est un corps un corps pardon les vies pas en étant dispersées pour que nous nous rassemblons nous soyons unis mais il y a des fois ils disent mais oui mais pourquoi ici dans tel dénomination dans telle église on prêche ça dans telle église on prêche pas ça c'est pas un problème l'unité de l'église ne veut pas dire l'uniformité de l'église on peut être unis parce que nous tous nous sommes là pour Jésus si dans certains points de théotrie nous avons des divergences c'est pas un problème tu peux pas abandonner ta vie chrétienne parce que pasteur Serge t'a déçu tu vas aller en enfer pour pasteur Serge parce que le scandale il y en a eu il y en a il y en aura toujours si tu vois que les pasteurs ils marchent pas bien ben tu peux pas voir que les matins on va m'en a j'ai dit bien sûr je vais te dire une chose il y a des gens malheureusement la faute n'est pas trop seulement aux fidèles c'est aux fameux hommes de dieu qui font des églises disparates disons pourquoi au lieu de former des disciples ils forment des adeptes à Fana oui tu sais moi je connais le pasteur ici en Belgique quand il marche bien aimé je vais vous informer parce que j'habite ici en Belgique je connais bien la Belgique pasteur il y a d'abord des espions qui partent d'abord regardez ils espionnent comme Josué comme Moïse avait fait de Josué et puis les gars rentrent mais quand lui-même il rentre avec des gars de corps et un pasteur un pasteur avec des gars de corps je ne sais pas peut-être il y a une versée qui peut nous montrer même la versée qu'il faut qu'il soit avec des gars de corps ou bien par ça il commence à appeler allo de qui et de qui qui sont déjà là-bas oui malheureusement c'est triste malheureusement c'est quoi ça oui parce que ce n'est pas une vision la Bible dit les pigants d'entre vous doivent être votre serviteur alléluia alléluia on ne dirige pas une église par autoritarisme mais on dirige une église par l'exemple ce n'est pas le travail c'est pour ça il y a des rébellions dans les églises car il est fatigué moi aussi je vais devenir grande personne comme mon pater être un pasteur c'est être petite personne c'est pour cela Paul il s'est fait appeler Paul tu sais Paul ça veut dire quoi petit petit il était seul des taras un pharisien membre de Saint-Nerdin mais quand il a connu Christ il a dit non je suis petit c'est pour ça il s'est fait appeler Paul les doulos l'esclave de l'éternel boy pourquoi il n'y a pas de l'éternel boy des fois je suis choqué ça me fait rire quand je vois même ces genres des hommes de dieu entre guillemets qui s'enorgueillent de leur bien mais tu travailles où ? tu vis que des dons tu ne devais pas être orgueillé humm tu travailles où ? je dis que c'est Christ oui mais à l'autre côté à l'autre côté à l'autre côté Christ à l'autre côté à l'autre côté à l'autre côté à l'autre côté déjà cette chanson-là ce n'est pas des choses ce n'est pas des phrases qui sont dans la Bible quand on dit Christ élève déjà il confond c'est quoi l'élévation que Christ nous parle la Bible dit à cause de l'obéissance de Christ à cause de sa marche avec Dieu Dieu l'a souverainement élevé il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms Dieu l'a élevé sur quoi ? sur quoi Dieu l'a élevé ? c'est quoi l'élévation de Christ c'est mon frère Christ humainement parlait il n'avait pas la fortune mais Dieu l'a élevé au-dessus des systèmes du monde moi Serge l'élévation que je cherche de Dieu que Dieu m'élève au-dessus des systèmes du monde ça dit même s'il y a une tentation moi je suis vacciné yes ce n'est pas l'élévation l'élévation la bénédiction matérielle la notoriété c'est rien que des accessoires l'élévation que moi je cherche de Dieu que Dieu m'élève au-dessus du péché que je sois comme un aigle les gens commettent des péchés il y a la tentation mais moi ça ne me dit rien ils appellent ça l'élévation ce n'est pas une élévation tu es orgueil ce n'est pas une élévation tu es petit bar mais bien aimé ne quitter tu veux changer la chaîne pourquoi ? on est là on est là pour vous on parle des bonnes choses moi j'aime ça moi j'aime les critiques est-ce que tu peux essayer un peu de nous parler exemple pour bien de nous parler comme la femme là la femme là qui avait scié ses pieds et ses chevets les pieds de Jésus aujourd'hui les hommes de Dieu quand il y a même une sœur qui fait des dons qui l'aide qui fait comme ça lui il ne va pas se limiter là que la sœur comme il est en train de bénir c'est bon mais il faut qu'il cherche toujours à commencer à sortir avec la sœur peut-être la sœur aussi est mariée il y a même quelqu'un qui a dit que les hommes de Dieu maintenant c'est une fille qui est ici pour qu'il commence à sortir avec des femmes c'est ça que tu vois les hommes ne veulent plus faire des bêtises mon frère c'est une fille qui est ici ils n'ont pas été chez les fétiches le problème c'est quoi ? quand tu commences une église sans avoir la vision de Dieu c'est dit c'est pas Dieu qui t'a envoyé pour le servir tu n'as pas la protection de Dieu Dieu ne va pas t'élever moi je parle de l'élévation que je t'ai dit là que Dieu t'élève au dessus du système du monde qui est régi par le péché c'est dit tu es une proie pour le péché c'est dit tu es mort spirituellement quand tu es mort spirituellement facilement il voit la tentation il voit la tentation c'est pas des gens qui sont circoncis de coeur toi tu crois que Christ n'a pas eu la tentation de l'impudicité je vais vous dire une chose que les gens ne comprennent pas toutes les femmes que la Bible dit qu'elles étaient des femmes prostituées qui suivaient Jésus Christ après mais quand ils sont arrivés au début ce n'était pas pour l'évangile c'est qu'il n'est pas pour l'évangile il n'est pas pour l'évangile il n'est pas pour l'évangile tellement que Christ n'a pas cédé Christ avait une vision que Dieu lui avait donnée tellement que lui Dieu l'avait élevé au dessus du système du monde il n'a pas cédé à l'ère sa pelle Amen tu vois mais ces hommes dédiés là oui c'est normal c'est pas des visionnaires c'est lui qui a une vision il sait c'est qui qui l'a appelé dans cette vision là mon bien-aimé si c'est Papa Letta qui t'a mis dans les ministères qui t'a appelé à servir Dieu un jour tu vas broncher tu vas tomber mais si c'est Dieu qui t'a appelé mon bien-aimé si c'est Dieu qui t'a appelé tu connais la rémunération qui t'attend si tu marches viens avec Dieu toutes ces choses qu'il y a dans le monde ça va perdre l'éclat dans tes yeux tu ne vas pas tu ne vas pas hypothéquer ton éternité à côté de Dieu à corps de joli corps d'une femme mon bien-aimé l'éternité c'est l'éternité 40 ans dans les succès dans le ministère dans le monde c'est qui 40 ans même 100 ans c'est qui 100 ans mais l'éternité c'est vraiment l'éternité tu vas mon bien-aimé Hébre 6,19 nous dit quoi pour voir que tous ces gens là qui cèdent à ça c'est des faux Hébre 6,19 nous dit quoi si on peut le lire bien-aimé c'est ta Bible je dis je voulais qu'on parle des écritures écriture est l'eau bas l'autre lien ma Bible est l'eau Hébre 6,19 nous dit quoi cette espérance l'espérance c'est Christ nous la possédons comme une encrée de l'âme sûre et solide elle pénètre au-delà du voile là où Jésus est entré pour nous comme précurseur ayant été fait souverain sacrificataire pour toujours selon l'ordre de Melchizedek l'espérance l'espérance bibliquement parlant ce n'est pas quelque chose qui est hypothétique comme l'espérance du mot français l'espérance bibliquement parlant c'est quelque chose qui est sûre ça veut dire papa a son billet pour aller à Kinshasa il lui reste juste de faire le pas des fois aller juste à sa 20ème prendre son avion pour aller à Kinshasa l'espérance si quelqu'un n'a pas l'espérance quelqu'un n'a pas la vision c'est dire même pas la vision des paradis c'est pour ça il cède devant l'argent devant les corps des femmes mais bien aimé moi Serge je vais rater les paradis à cause d'une femme c'est un plaisir de combien de secondes 5 minutes c'est beaucoup même 5 minutes c'est beaucoup des fois même c'est des fainéants mais les paradis c'est l'éternité l'espérance l'encre on dit ça comment Alinda l'ombre on dit l'espérance c'est comme une encre de l'âme qui nous attache au paradis mon espérance c'est de passer mon éternité avec Dieu ma tâche avec Christ même si le vent vient ça bouge tu vois qu'on met l'encre dans un bateau même s'il y a le vent le bateau ne va pas bouger il va rester au port l'espérance et l'encre beaucoup de gens qui se disent hommes de Dieu n'ont pas la vision des paradis ils ont peut-être la vision de leur église parce que tout le monde dit toujours j'ai une vision mais ils n'ont pas la vision des paradis moi ma vision il faut construire si tu as une vision des paradis les choses de ce monde vont perdre l'éclat devant tes yeux c'est pour ça ils inquiètent aux enfants de Dieu leur vision du monde c'est que tout enfant de Dieu aspire à vivre paisiblement nous tous nous voulons vivre paisiblement mais une chose est sûre tout le monde ne sera pas riche Dieu a fait cela pour que le monde ait une équilibre tout le monde ne sera pas béni matériellement mais si toi Dieu t'a appelé pour gagner que 500 euros Dieu va te donner ce qu'on appelle le contentement tu seras à l'aise tes 500 euros vont te suffire dans tous tes besoins oui tu seras à l'aise si quelqu'un n'a pas la vision des paradis c'est normal la sœur commence à lui donner l'argent après il va chercher à coucher avec la sœur mais quelqu'un qui dit à montrer regarde ce qui t'attend si tu marches bien devant ma face à jamais mon frère jamais il va céder mais bien aimé le paradis c'est le paradis tout ce que nous voyons dans ce monde là c'est la contrefaçon tu sais il y a beaucoup de gens qui connaissent c'est comme il y a des autres hommes qui sont arrivés à Nérop qui disent je vais te dire une chose je vais te dire une chose mon bien aimé tout ce que nous voyons de beau dans le monde n'est qu'une contrefaçon l'original c'est dans le paradis il y a beaucoup de gens c'est normal qu'ils cèdent devant les tentations ils prêchent même dans les églises que le paradis ce sera l'âme qui va les esprits non dans le paradis on sera comme toi tu sais les corps avec lesquels Jésus a ressuscité les corps glorifiés les corps qui ne sera pas libérés c'est quelqu'un qui vient traverser c'est des corps glorifiés que nous aurons nous aurons nous réjouir au paradis mon bien aimé qu'est-ce que Jésus a dit à ses apôtres la dernière sainte scène avec il a dit quoi nous je ne boirai plus avec vous des fruits de ses vies jusqu'à ce que je la boirai de nouveau avec vous ou au paradis est-ce que c'est les esprits qui vont boire le vin ah mais il y a des gens qui ne comprend pas même pour les riches les riches qui faisaient souffrir notre hasard qui faisaient souffrir l'hasard la bible nous dit que les cellules se reposent maintenant nous avons un accès nous n'avons qu'il y a une bouteille qu'est-ce qu'il y a fait dans le paradis c'était du corps ah bien sûr c'est le corps glorifié c'est pour Dieu a dit à Moïse quoi Dieu a dit à Moïse construis-le selon les modèles que tu avais où au paradis il y aura l'art au paradis on va boire des fruits de vigne avec Jésus avec Abraham Abraham j'étais lui dans la bible aujourd'hui je suis face à face avec toi tu crois que moi je vais rater ça pour une femme bien aimer jamais mais bon il y en a d'autres aussi parlez non 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 aposté aujourd'hui j'étais ici aujourd'hui j'étais ici ça reste 5 minutes pour qu'on fasse notre émission parlez pour des pasteurs qui n'aiment pas se marier les pasteurs qui sont dit dans le cadre des églises des grandes églises mais ils n'ont pas des femmes ah non c'est pas normal avec beaucoup de chers qui viennent sur le bureau on va me dire on va me dire que Paul ne s'était pas marié les gens oublient que Paul avant d'être célibataire il était marié ça va étonner plus d'un non mais Elie oublie Paul 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 il était membre de Sanèdre il était pharisien membre de Sanèdre quand nous regardons pour être membre de Sanèdre une des conditions était il faut être marié Paul était peut-être vert mais qui n'a pas voulu parler de sa famille il n'a jamais parlé de sa famille dans ses épîtres dans son évangile il s'est lu dans les actes des apôtres qui nous a parlé même d'un certain son nevé qui était venu l'avertir des complots des juifs contre lui mais lui-même il n'a jamais parlé de sa famille il voulait épargner sa famille de sa persécution mais bien aimé tu es célibataire tu conduis une vie il n'y a pas qu'ici il y en a qui vivent à Kine mais dont les femmes vivent en Europe mais quand tu vas là-bas Kine tu vois la femme est suivante l'autre est appelée à Félicie on envoie la femme à Félicie quelqu'un qui est mariée la femme au Canada je vais te poser une question quelqu'un qui est marié après il envoie sa femme en Europe pour en Afrique du Sud au Canada il reste il reste huit mois tout seul comment il fait pendant ce huit mois tout seul mais rien tout autour de lui il y a toujours des chers qui portent la Bible qui le ramènent de l'eau papa 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 s'entend à mon côté il conduit l'église il n'est pas marié mais tu verras toujours la plupart des gens comme ça ils sont toujours entourés de sœurs et puis de belles 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 et puis même si toi tu viens pour chercher la sœur là lui ne va pas c'est vrai que tu le maries il faut que la sœur demande il y a des gens qui ont cet appel j'en dis ce qu'on vient pas il y a des gens qui sont c'est un don avoir la continence c'est-à-dire quelqu'un qui a appelé à servir Dieu sans se marier c'est un don c'est ce que la Bible dit dans Matthieu je crois où Jésus dit il y en a qui sont uniques il y en a qui ne peuvent pas se marier parce que c'est à cause des hommes ils étaient castrés il y en a d'autres par eux-mêmes il y en a d'autres qui sont nés uniques il y en a d'autres qui sont nés Dieu les a donnés ces dons-là de continence il ne va pas céder mais un homme normal si ce n'est pas ton don Paul c'était son don Paul il disait au Corinthien la plupart que je préfère que vous restez comme moi parce qu'à l'époque il y avait la persécution de l'église on tuait des chrétiens tout ça il dit c'est une charge quand tu es marié non seulement toi tu vas être persécuté toi tu peux fuir tu peux commencer à errer mais si tu es encore une femme et un enfant faire fuir c'est difficile c'est pour ça je vous conseille mais pour éviter l'immoralité je conseille à chaque homme et chaque femme de se marier la Bible dit que l'ancien soit marié de quoi ? d'une seule femme ça dit c'est un seul soit marié tu dirais j'aime pourquoi tu ne maries pas ? dis-moi moi moi j'ai l'appel d'être dans les continents on va te comprendre mais après tout ça il s'est marié après d'abord de jouer tu ne dis pas ça tu mènes le ministère des grands ministères sans se marier pourquoi ils ne veulent pas se marier ? ils ne veulent pas de l'air vous êtes bien franchi et bien aimé on était ensemble avec notre pasteur Serge Moulebadar en son émission la vision et l'ambition ce n'est pas trop mon émission c'est ton émission je ne suis que les concepteurs de l'émission c'est toi le propriétaire la marque est déposée c'est Papaleta Ndoulou TV La Foire en Jésus moi je ne suis pas les concepteurs bon j'étais avec notre collègue Serge Moulebadar excusez-moi bien aimé j'aime trop beaucoup rire et j'aimerais bien on va se voir la prochaine avec un autre thème peut-être oublier la continuité de ce thème parce qu'on a plusieurs on a beaucoup de questions pour parler de ça et puis ne manquez pas chaque crédit il est toujours avec nous à la radio la Foire en Jésus à partir de 21h c'est une bonne émission 21h 21h sorry chaque mercredi à 21h il est là moi aussi je suis ça souvent dès que je suis chez moi je suis je suis c'est édifiant édifiant et puis chaque lundi comme vous nous avez suivi aujourd'hui à partir de 21h donc on est là en live avec lui et le passé que Dieu était béni et on prend quoi on laisse quoi dans tout ce qu'on vient de parler on prend quoi on laisse quoi mais bien aimé il nous faut être conscient de ce qu'est l'église devant Dieu quand nous voulons aujourd'hui il y en a beaucoup qui se permettent de dire aux enfants de Dieu n'aller plus dans les églises c'est à cause de certaines méconduites mais bien aimé le premier Adam Christ Dieu a tiré ses côtes pour former M mais Dieu a fait le même avec le second Adam Dieu l'a plongé dans un profond sommet de trois jours pour tirer ce qu'est l'église parce qu'avant la mort de Christ l'église n'existait pas nous avons été tirés des côtes de Jésus tu crois que Dieu a sacrifié son fils pour que nous nous puissions jouer avec l'église et bien aimé la Bible dit ne soyons pas des occasions de chute vraiment je vais dire à ceux qui restent à leur maison parce qu'il y a eu la méconduite où ils ont été déçus par les hommes de dire c'est que les hommes qui ont déçus Christ ne vous a pas déçus cherchez des églises des gens qui marchent à la sanctification je vois même sur la télé des hommes qui prêchent l'évangile parce que moi je ne comprends pas les gens qui disent oui moi je prêche la sanctification non l'évangile c'est ça la prospérité ce n'est pas l'évangile des gens qui prêchent l'évangile il y a des pasteurs apôtre Richard il y a des pasteurs il y a plein de gens qui prêchent tu peux demander tu appelles ici pour demander leurs aigus tu vas y aller n'arrête pas ta vie chrétienne à cause d'un homme tu vas aller au paradis à cause de cet homme tu vas aller à l'enfer à cause de cet homme attache-toi à Christ car les hommes vont toujours nous décédoir vraiment restons attachés à Christ passez et priez pour les frères et les sœurs qui nous ont suivis et les autres qui vont nous suivre encore dans la prochaine émission éternel merci pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir parler de ta part c'est une charge de parler de ta part car nous devons aussi veiller sur nous-mêmes donne-nous la capacité Seigneur Jésus Christ d'être discipliné Père éternel je vais te recommander tous ceux et celles qui nous ont suivis ce soir vraiment que ton esprit saint qui convainc le coeur puisse leur convaincre de ta volonté de ta vision pour leur vie je te recommande ceux qui vont nous suivre prochainement que toi tu disposes leur coeur Père éternel l'avenir de cette émission la vision et l'ambition dans tes saintes mais Père éternel que l'avenir de cette émission et le succès de cette émission dépendent de toi et que cela ne soit que pour ta gloire à toi et ton honneur à toi à toi tout seul au nom de Jésus Christ j'ai prié que ceux qui sont malades soient guéris que ceux qui ont des problèmes Jésus les apporte la solution que la bénédiction de Dieu soit dans vos maisons dans les maisons de tous ces et celles qui ont suivi cette émission à la télé Amen Amen Bye Bye Que Dieu vous bénisse Bien aimé partout Vous êtes en Chine Japon Irlande partout Et Japon partout partout Tunisie Que Dieu vous bénisse Bye 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 Sous-titres par Jérémy Merci.